et doucement d'un côté en avant en arrière et on peut relâcher les genoux on va travailler au niveau donc de la taille au niveau des abdominaux vous allez éloigner vos bras de chaque côté on appuie donc bien les bras sur le sol on va les bras puis sur le sol et là on va décoller les pieds du sol les jambes sont pliées c'est les abdominaux qui vont travailler on va doucement d'un côté de l'autre on va doucement d'un côté de l'autre souffler bien on insiste bien donc c'est pas les gens qui décident des mouvements c'est bien les abdominaux qui travaillent on va d'un côté de l'autre pensez à bien souffler pensez à bien contrôler insister bien souffler bien d'un côté de l'autre on souffre en contrôle un petit peu ainsi de bien et sur le côté et attention on replace les genoux vers le haut on va passer le genou vers le haut et on va pouvoir compliquer et si on peut on tend les jambes vers le plafond allez on tend les gens on va d'un côté de l'autre et d'un côté pareil j'entendu si jamais c'est trop dur on plie les genoux la même chose avec les genoux pliés sinon continue j'entendu c'est d'être plus dur j'entendu garder bien le bas du dos plaqué sur le tapis allez encore un petit peu et attention maintenant le plus vite possible avec petits mouvements le plus vite possible allez contrôler bien souffler bien allez on appuie bien les bras sur le sol allez encore un petit peu on continue attention 3 2 1 et on peut relâcher on s'est bien relâché votre dos soufflez bien donc soit on se grandit c'est de bien se grandir que le chercher loin derrière on se grandit le plus possible il n'était pas vous reposez on peut recommencer le mouvement chercher loin derrière rien avec les genoux c'était pas prendre les jeunes dans vos bras soufflez bien bon ça vous décontractez et on peut relâcher on replace les pieds sur le sol les genoux pliés là on va se placer sur un côté pour travailler au niveau des fessiers donc là je me place sur un côté j'ai mes genoux pliés et là simplement c'est ma jambe qui est dessus qui va monter et descendre donc mon genou est plié mon bras ici me sert d'oreiller et la main qui au dessus j'avais bien devant et on monte on descend on monte on descend on essaie de bien faire partir le mouvement donc de la hanche avec contrôler bien souffler donc la taille la taille ne doit pas bouger a que la jambe qui doit bouger allez on continue et attention maintien donc le jeune voilà on maintient donc le genou on essaie de pas le reposer sur celui qui est au sol et là je vais tendre ma jambe devant je tendre ma jambe devant et on monte en descend elle est simplement monter en descendant donc les deux genoux sont là au dessus de l'autre a essayé de bien aller vers le haut contrôler bien souffler bien sa part de la hanche à part du fessier à l'essayé de bien contrôler pensez à souffler allez on va vers le haut et attention maintient la jambe tendue sans reposer la jambe au sol la jambe elle va rester tendue et maintenant regarder je plie mon genou je pointe le pied devant et hop le pied qui va de la jambe elle reste tendue elle ne bouge plus il ya que le pied qui doit aller en avant en arrière allez on tient la position pensez donc à bien souffler on reste bien penché en avant allez encore un petit peu et attention garde la jambe tendue devant doit sentir le travail du plus au niveau du fessier la battant jambes tendue c'est de faire des petits mouvements à les petits mouvements on essaie d'accélérer petit mouvement sans trop aller vers le haut a et ça doit partir du fessier sa part de la hanche allez on essaie de monter et descendre contrôler bien souffler bien c'est trop dur on peut plier son genou un peu continue je n'oubliez mais si on peut on continue j'entendu allez on a le pied devant on essaie de ne plus bouger maintenant pour finir des petits ronds allez des petits cercles avec la jambe en entier des petits serre jambes en entier on essaie de bien tourner allez encore un peu et attention bloqué on change de sens allez on change de sens allez c'est les derniers allez on doit sentir le travail au niveau de la hanche au niveau du fessier allez encore un petit peu contrôler bien souffler bien et ça va être les derniers attention 3 2 1 et on peut relâcher allez on souffle donc simplement là on va devoir changer de côté